On va parler des produits que j'ai utilisé au mois de décembre. Allez, c'est parti, c'est par là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez toucher toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le petit bilan make-up que j'ai utilisé au mois de décembre. Clairement, j'ai utilisé du 1er décembre au 22 ou 23, 24, je ne me suis pas maquillée, 25, peut-être un petit peu, je ne sais plus. Mais après, c'était fini. Après, je suis partie au ski, c'était fini. J'ai recommencé aujourd'hui à me maquiller. Donc aujourd'hui, nous sommes le 3. Est-ce que je vous l'ai dit ? Bonne année. Je ne sais pas si vous aurez vu ma vidéo vlog avant. Donc du coup, je vous le dis maintenant. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2022. J'espère qu'elle vous apportera joie, bonheur, comme on dit, de la santé, l'argent, ce que vous voulez en fait. Ce qui vous fera plaisir dans la mesure du possible, clairement. L'année ne peut pas être non plus exceptionnellement miraculeuse. Non. Qu'elle vous amène le meilleur pour vous, ce que vous vous désirez. Et ce sera le principal. Les petits bonheurs font la vie et c'est ce qui nous donne la joie un petit peu de tous les jours. Donc voilà. Moi, je m'attends à une année, une bonne année, encore une fois. Je vais essayer de faire mon maximum pour reprendre les choses du bon côté, comme je fais depuis déjà un petit moment. Et du coup, on va commencer tout de suite le bilan. D'accord ? Parce qu'on ne va pas s'éterniser. On commence par quoi ? J'ai utilisé pas mal de palettes. Si je trouve les photos, je vous les mettrai. On y va. C'est parti. Mon kiki ! Je vais commencer par la Skyline de chez Action. Écoutez, j'ai fait 2-3 make-up avec. Et ça s'est très bien passé à chaque fois. J'ai fait un make-up avec vous en vlog, lors d'un X-mas vlog. Et c'est une très belle palette. Elle me fait un petit peu penser à la dernière Norvina. Par rapport à toutes ces teintes violettes qu'il y a dedans. Violettes, prunes. Je trouve qu'encore une fois, Max & More, ça se travaille très bien. J'ai aucun souci. C'est pas cher. C'est moins de 5 euros. J'aimerais bien trouver la soirée, que je n'arrive pas à trouver. J'aimerais bien trouver aussi l'appareil photo, que je n'arrive pas à trouver. Je réitère mon appel ! Si vous avez la soirée, n'hésitez pas à me le dire. Si vous pouvez me la prendre, je vous ferai un Paypal sans problème. Je vous paye des frais de port. Il n'y a aucun souci. Ou alors, si on peut se faire une rencontre, il n'y a pas de problème non plus. Je suis partante. Et voilà, tout simplement. Mais en tout cas, celle-ci, si vous la trouvez, moi, je vous l'ai un conseil. Surtout si vous aimez les teintes nature, neutre et violette. Je trouve qu'elle est bien pour vous. Voilà. Ça, c'est très bien. J'en suis satisfaite. Ensuite, une autre palette, c'est la Ha Ha Honey de chez Colourpop. Donc, ce ne sont que des jaunes et ça se travaille très bien. J'aime beaucoup le jaune. Maintenant, le camélieu de jaune, je préfère quand il y a aussi du orange et du marron dedans. Mais bon, Colourpop, ces gammes-là de palettes, ça reste toujours un camélieu d'une certaine couleur. Ici, on reste dans le jaune. Il y a un petit peu de marronné. Vous voyez, marronné moutarde. Elle est très jolie. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Les paillettes ici, elles sont juste magnifiques. Donc, ça, ça reste franchement un coup de cœur. De toute façon, jaune, orange, brun, c'est les couleurs que j'adore. Je continue avec ce qu'il y a devant moi. Après, je passerai à la panière. J'ai utilisé... Oui, Céline, ce n'est pas les portes ouvertes non plus. Il ne faut pas exagérer. La brume de chez Too Faced. C'est la brume matifiante. Matifiante, je n'ai pas trouvé si matifiante que ça. Par contre, l'odeur, elle sent très bon. Donc, j'en suis bien satisfaite. Se méfier parce que je sais que certaines personnes sur le web, sur YouTube, ont dit que si vous ne secouez pas bien, elle vous fait des dépôts blancs. Donc, voilà. Secouez bien. Moi, je n'ai pas eu ce problème-là. Peut-être que c'est aussi par rapport à la fin du pchit. Mais voilà. Bref. Elle sent très bon. Je trouve qu'elle a un bon effet. Donc, oui, ça me fera plaisir de la ressortir. Maintenant, je ne suis pas, pour le moment, je dis bien pour le moment parce que je ne suis pas à l'abri de changer. Je ne suis pas quelqu'un qui va étaler ses brumes de fixation, ses fonds de teint et tout ça pour aller choisir au fur et à mesure des jours. Moi, j'en prends une. Je la finis. Après, est-ce que c'est parce que je n'ai pas non plus un endroit spécial make-up ? Parce que, oui, c'est ma pièce. Ici, c'est ma pièce. Mais c'est ma pièce de tout. Ma pièce pour les ongles, ma pièce de bureau, ma pièce pour ma lecture, ma pièce pour mon make-up. Vous voyez, c'est un tout. Si j'avais une pièce juste pour mon make-up et ma lecture, ça irait très bien. Oui, je sais, je suis exigeante. J'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit, c'est chez moi. Elle est possédée. Oui, le split est toujours là. Oui, oui. Dans un monde idéal, j'aurai un chien qui arrête de venir m'embêter. Oui, oui, tu m'embêtes. Eh bien, montre ta tête. Dis bonjour, dis bonne année. Bonne année, tout le monde. Bonne année, bonne santé. Ils sont là. Bonne année, bonne santé, tout le monde. Tiens-moi, Fifi. On lui a manqué. On t'a manqué ? Moi, oui. J'aime pas quand on me roule des papins comme ça. En mon autorisation, s'il vous plaît. Viens-les. Zip. Allez. Zip, zip. Zip, zip. Zouk, zouk. Je sais pas. Zouk, zouk. Tu m'embêtes plus. Bref. Dans un monde idéal, dans ma maison, j'aurai un placard spécial à épices. J'aurai une pièce spéciale make-up et lecture. Oui, parce que les deux ne sont pas incompatibles. On peut être une déesse et aimer la lecture. Ouais, j'arrête pas avec ce truc. Je vais changer mon titre de chaîne. Céline, la déesse. Déesse Céline. Ouais, on va trouver un truc dans le genre. Voilà, j'aurai une pièce pour ça. J'aurai une pièce qui me servirait de travail, c'est-à-dire bureau et ongles. Parce que lui, les ongles vont devenir mon. Ah, c'est son jeu. Mes ongles vont devenir mon travail. Donc, voilà. Bureau, travail. Et puis, voilà. Mais bon. On n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Bref. Voilà. Je ne suis pas de ce genre-là de laisser les brunes comme ça. Donc, celle-ci, elle va être dans mon tiroir. Et je la ressortirai quand tu en auras une qui sera finie, tout simplement. Mais j'ai beaucoup aimé. Ensuite, le fond de teint de chez Fenty Beauty. C'est le profiléteur, le hydratant. Donc, j'ai beaucoup aimé. Franchement, oui, 100%. J'ai trouvé que ça m'a fait un beau teint. J'ai aimé la version mat. J'aime la version hydratante. Donc, je rachèterai celle-ci parce que moi, clairement, c'est de l'hydratation que je préfère. Je n'aime pas être un trop mat. Donc, voilà. S'il vous plaît. Pouvez-vous arrêter ? Merci. Oui, elle revient. Donc, voilà. Donc, ça, oui, franchement, à 100%. Et oui, j'adore. Franchement, j'adore. C'est la teinte 210 qui est parfaite. Ensuite, j'ai également utilisé le Born This Way, le mat en teinte nude. La teinte est parfaite pour moi. Je dis bien pour moi. J'ai beaucoup aimé son rendu. Pourtant, il est très mat. Mais j'ai beaucoup aimé son rendu. Le problème que j'ai, moi, avec le mat, c'est que j'ai l'impression que ça marque à fond mes pores. Celui-ci, je n'ai pas eu cette impression-là. Donc, oui, j'ai été satisfaite. J'ai aimé mon teint quand je l'ai utilisé. Donc, oui, je le ressortirai avec plaisir. Il n'y a pas de flop, je crois. Je crois qu'il n'y a pas de flop dans ce que je vais vous montrer. On verra bien. Ensuite, le Tantour de Huda Beauty, pareil. Franchement, c'est un produit crème. J'avais peur d'utiliser du contouring en crème. Je me suis dit, ça y est, je me retrouve avec des barres comme ça tellement je suis nulle. Eh bien, écoutez, ça se travaille tout seul. Ça se travaille tout seul. J'ai fait mes traits. Après, j'ai estompé. Ça s'est estompé tout seul, cette affaire. J'en suis super contente. Ouais. Franchement, top of the top. J'ai kiffé sa race. Elle parle comment elle ? Comment elle veut ? Ouais, je sais, je sais. Je suis tarée. Mais vous m'aimez. Oh, oui ! Non, toi, c'est un project de peintre. Allez. Qu'est-ce que j'ai utilisé ? J'ai utilisé le délice de poudre, poudre bronzante de chez Bourgeois. C'est celui-ci. Écoutez, ça s'est très bien passé. Il est un peu... Il est chaud. C'est pas un bronzer froid. C'est un bronzer chaud. De toute façon, c'est un bronzer. C'est pas un contouring. Très bien. Pas trop poudreux. Ça se travaille bien. Ça s'estompe bien. C'est un peu clair. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, tous mes bronzers, ils étaient comme ça. Et puis, je n'ai pas besoin de trucs trop foncés. Parce que sinon, ça fait trop foncé. Voilà. C'est là la logique des choses. Mais j'ai bien aimé. Franchement, oui, c'est un bon produit. J'ai aimé l'utiliser. Je vais le ranger pour le moment parce que c'était un test que j'ai fait sur plusieurs jours. Mais oui, je le ressortirai pour un project pan ou une rotation sans problème. Ensuite, j'ai utilisé la poudre de chez By Terry, Hyaluronic Tinted Hydra Powder. Donc, c'est une poudre de finition, mais c'est une poudre soin. Donc, en fait, dedans, il y a de l'acide hyaluronique qui vient aider à garder l'hydratation de votre peau. J'ai aimé. Ils disent extra-lissante. Je ne suis pas très, très d'accord. Ils disent qu'elle corrige les correctrices multi-zone. Oui, donc oui, mais elle est légèrement teintée. Moi, j'ai la teinte Apricot Light. Elle est légèrement teintée. Attention sur un fond de teint qui est à votre carnation ou un peu plus foncé. N'utilisez pas Alphonse, clairement. Mais j'ai bien aimé l'utiliser. Quand j'ai un fond de teint un peu trop clair, j'utilisais cette poudre-là. Et je trouvais qu'elle corrigeait un petit peu le teint, qu'elle donnait un léger ton en plus. Et du coup, ça me donnait un teint plus joli. Donc oui, j'ai beaucoup aimé. Mais je prendrai aussi la version translucide. Parce que, ben voilà quoi, j'ai trouvé qu'elle ne marquait pas mes pores, qu'elle ne marquait pas mes ridules. J'ai bien aimé. Voilà. J'ai bien aimé cette poudre et j'en suis satisfaite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé ? Le Dallas, ici présent, c'est en mini. Ils disent que c'est un bronze blush. Moi, j'ai utilisé un blush. Bronzer, c'était vraiment trop rosé. Ce n'était pas pour moi. Donc voilà. Mais en blush, ça passe bien. Franchement, ça passe bien. Ça fait naturel, en fait. Ça fait naturel. Je ne vois pas de nacre, non. Ah si. Légèrement satiné. Mais je trouve qu'il fait tellement beau, tellement naturel, tellement beau, que c'est un plaisir de l'utiliser. Et le mini est largement suffisant. Franchement, si vous êtes une dingue de make-up, je le répète encore, je le répète souvent, mais si vous êtes une fada de make-up, prenez des mini, s'il y a un mini. Parce que, enfin, clairement, vous allez faire une vie avec les trucs en crème, comme le Houda, le Tantour de Houda. Non, prenez un full size, surtout en contour. Mais tout ce qui est blush, crème et tout ça, prenez des mini, franchement. Moi, personnellement, je privilégie les mini, parce que je sais que je ne finirai quasiment jamais tout de ma vie. Vous comprenez un petit peu le principe. Mais bon, voilà. Ça reste à mon produit. C'est du Benefit. Benefit, c'est une bonne marque. Ils disent que c'est une nouvelle truc, mais ça fait un moment que je l'ai, donc ce n'est pas une nouvelle teinte. Mais bon, voilà. Moi, je vous le conseille. Il est très bien. C'est un naturel. Si vous aimez les blushs naturels, il est parfait. Par contre, le packaging, c'est du caca. Clairement, c'est du vrai caca. Vous voyez la profondeur du bazar, là ? Je ne sais pas si vous voyez la profondeur. Passer un pinceau blush bien fluffy comme moi j'aime, c'est la galère. Revoyez vos packaging. S'il vous plaît. Oh, oui ! Qu'est-ce que j'ai utilisé ? J'ai utilisé le ELF. Alors, lui, par ce contre, hyper, hyper, hyper pigmenté. Attention. Vous prenez, vous faites comme mini signature. Vous prenez de la matière. Vous tapotez dans votre main. Et seulement après, vous le mettez. Si vous ne tapotez pas dans votre main, vous allez avoir un excès de matière sur votre joue. Et après, ma cache. Vous êtes dans la catastrophe. Mais bon, c'est un beau produit. C'est une belle teinte. J'ai beaucoup aimé. Mais je vous dis, c'est extrêmement pigmenté. Mais ce n'est pas cher. Et je trouve que... C'est très poudreux aussi. Je trouve que c'est une belle teinte. Un peu foncée, certes. Mais comme je vous dis, bien travaillée. Estompée. Mais ça passe. Donc oui, je le ressortirai. Je suis malade depuis 4 semaines. Bien, toi. Bon, allez. Je passe à la palette. Parce que de toute façon, j'ai une palette là. J'ai utilisé la Cloud Spoon de Colourpop. Très jolie palette. Franchement, j'ai kiffé les make-up que j'ai fait avec. Je vais essayer de trouver les make-up. Si je trouve les make-up, je vous les mets en même temps que je vous parle de la palette. J'ai bien aimé les make-up que j'ai fait avec. J'ai trouvé que les teintes se travaillaient très bien. Les lumineux, une merveille. Mais une merveille. Ici, vous avez un blanc rosé. Vous savez, vous avez des petits reflets rosés dedans. Ils sont magnifiques. Ici, les deux satinées là, super. Les paillettes, moi j'adore les paillettes. Donc voilà. Je trouvais que ça se travaillait super bien en plus. C'est pas trop flash. En fait, elle peut faire du flash et du passe-partout. Donc c'est très bien. C'est ça que j'apprécie dans les palettes comme ça, Colourpop. Vous avez du flash, mais vous avez aussi du passe-partout. Donc voilà. Celle-ci, très très bien. Très contente. Ensuite, la baroque. La baroque, je suis mi figue, mi raisin. Je vous explique pourquoi. Pourquoi ? Parce que, ben, Voilà. C'est des teintes grises, c'est des teintes froides, des teintes froides. Puis voilà, ça reste quand même du sombre. Je suis pas très make-up hyper sombre. Mais à chaque fois que je l'utilisais, j'aimais mon make-up. J'ai du mal à mettre mes doigts dedans. Parce que voilà, il faut trouver l'inspiration et tout ça. Mais quand je mettais mes pinceaux, ça passait crème. J'adorais ce que je faisais. Je trouvais que ça faisait du glamour en fait. Et c'est ça que j'aimais bien. Par contre, j'ai toujours une appréhension quand je commence à l'utiliser. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, quand j'utilise, ça se passe très bien. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai une appréhension. Cette teinte 6 et cette teinte 6, c'est des légers duochrome qui font une super belle paupière mobile. J'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Vous avez deux mattes à paillettes qui, moi, clairement, ça ne reste pas les paillettes. Il faut trouver une manière de les utiliser. Certains ont réussi. Moi, pas. Donc, voilà. Mais sinon, c'est une très belle palette. Si vous aimez les teintes froides qui font des jolis smoky, c'est une belle palette pour vous. Comme la Smoke Show. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. De chez Colourpop. Que je n'ai pas. Que j'aimerais bien avoir. Mais comme je vous dis, c'est contradictoire parce que je n'aime pas trop quand c'est trop charbonneux. Enfin, j'aime bien sans aimer. Voilà. C'est contradictoire. Je suis une éternelle contradiction, moi, toute seule. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Mais bon, voilà. Elle est très bien. J'ai bien aimé. La texture des fards se comporte très bien. Mais je vous dis, après, c'est question de goût. Tout ça, de tout ce que je vous parle, c'est une question de goût. Moi, il y a certaines palettes que je n'aime pas, que d'autres adorent. Clairement. Donc, voilà. Le chat est en train de faire du caca. Comme ça. Donc, voilà. La baroque. Ensuite, j'ai utilisé... J'ai ressorti ma palette Alchemist de Kat Von D. Superbe. Pour faire un coin interne, pour faire des highlighters. C'est juste magnifique. Cette palette-là, vous ne la trouvez pas très chère parce que je crois qu'elle est discontinuée. Je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est une super belle palette. Moi, j'adore. J'adore. Franchement, j'adore. Ensuite, j'ai sorti le Super Shock Highlighter. C'est la teinte Candy Floss. Magnifique. Après, c'est un Super Shock. Donc, c'est une texture moelleuse. Je ne sais pas si vous voyez... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est poudre crème. Donc, il faut trouver le bon pinceau. Il faut savoir trouver la bonne technique, je pense. Mais quand vous l'avez trouvé, c'est du bonheur à l'état pur. Moi, j'adore ce genre de texture. Tantôt au doigt, tantôt au pinceau. Je trouve que vous pouvez amener plusieurs dimensions à votre maquillage selon la manière dont vous l'utilisez. C'est toujours pareil qu'on sait bien. Français et moi... Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Mais bon, voilà. C'est un super bon produit. Moi, j'aime beaucoup. Tout simplement. Ensuite, on reste chez Colourpop. Encore. Et j'ai utilisé la On Cloud Blue. Je crois que vous en avez parlé pendant une vidéo que je vous disais que pour finir, celle-ci, je l'aimais bien. L'autre, je vais la vendre. C'est sûr. La Blue Moon, je vais la vendre. C'est trop bleu foncé. Tandis que celle-ci, elle est plus claire. Je la trouve plus jolie, en fait. L'autre, je ne dis pas qu'elle est moche. Mais ce n'est pas ce que moi, j'attends. Par exemple, celle-ci, vous voyez, vous avez seulement un seul bleu foncé. Eh bien, il suffit largement, je trouve, à cette palette. Il lui suffit largement. Celui-ci, c'est un blanc bleuté. Les palaisettes... Les palaisettes ? Ouais, les palaisettes. Elles sont magnifiques. Non, franchement, j'ai bien aimé l'utiliser. J'ai fait plusieurs make-up avec. Comme je vous dis à chaque fois, je fais plusieurs make-up avec les palaisettes que j'utilise. Parfois, je me suis même maquillée deux fois parce que j'étais invitée et que je voulais changer de make-up. Tout simplement, je ne suis pas nette. Vous le savez. Si vous ne savez pas, bienvenue. Je suis Céline. Nous ne sommes pas normales dans ma tête. Mais c'est normal. Voilà. Bref. Celui-ci est très joli. Enfin, voilà. Vous avez compris un petit peu le principe. C'est des camaïeux. Et voilà. Je trouve que les finis sont très beaux. Les palaisettes sont très belles. Voilà. Rien à dire de plus. Toujours chez Corpop, j'ai utilisé la Wine & Only. Je crois que les gens disent que c'est un dupe de la Houda, la Rich, la plus foncée. Je vais essayer de la sortir. J'arrive. Eh bien, non. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est la Houda. Et là, c'est la Colourpop. Donc, non. Celle-ci, elle est vraiment plus dans les tons marronnés. Celle-ci, dans les tons bordeaux. Voilà. Donc, elle est très belle. Franchement, très jolie. Je trouve qu'on peut faire des belles choses avec. Ça reste foncée. Si vous n'aimez pas les make-up trop foncés, passez votre chemin parce que clairement, vous n'allez pas avoir beaucoup de clair dedans. Mais elle se travaille très bien en superposition. Je vais faire attention parce que le problème des fards Colourpop, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo présentation de palettes, les fards peuvent tomber à tout moment sans aucune raison particulière. Donc, voilà. Et celle-ci, ce fard-là commence à se faire la malle. Donc, c'est une très belle palette. J'aime beaucoup. Ça se travaille bien. Ça s'estompe bien. Ça a de l'impact. C'est rare, comme je vous le répète, c'est rare les fois où j'ai eu un souci avec une palette Colourpop. Depuis que j'ai trouvé, j'ai découvert cette marque, j'en suis vraiment amoureuse. Ensuite, nous avons la palette de chez Sigma. Écoutez, c'est la première fois que j'utilise du Sigma et je ne suis pas déçue. Déjà, packaging magnifique. On a tout dans le détail et le détail, c'est ce qui fait le prix. Voilà, encore une fois, la palette. Même la protection pour les fards, elle est magnifique. Je ne sais pas si vous la verrez bien. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà, peut-être là, comme ça, vous le verrez mieux. Vous voyez, c'est tout dans le détail, mais moi, je trouve ça super beau. Et les teintes, elles sont splendides, mais splendides. Ça se travaille très bien, ça s'estompe bien. Les lumineux. Qu'est-ce que tu manges ? Les lumineux, superbe. Bon, il y a quelques teintes que je n'ai pas encore utilisées. Mais franchement, je trouve cette palette-là très jolie. Je crois que je vais me prendre... Je crois que c'est la Enchanted. Il y a la Enchanted et la Untamed. La Enchanted, c'est plus avec des teintes un peu plus gaies, enchanteresses. Et la Untamed, c'est plus dark. Donc, je vais tenter. Mais j'ai beaucoup aimé. Et franchement, ça pourrait devenir une palette préférée. Je crois que cette année, de ce que je vous parle à partir de maintenant, je vais essayer de me faire un top pour moi, la fin de l'année, pour vous montrer ce que moi, j'ai préféré. D'accord ? On dit ça comme ça ? Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé ? J'ai utilisé mon Shockwave, mes Shockwave de chez Elegirl. Donc, le jaune, néon, le... Celui-ci, c'est quoi ? Alors, ça, c'est le... Comment tu t'es juste appel ? Le Eye Screaming, le Eye Blaze, et ici, le Eye Electric. Ils sont très beaux, ils tiennent très bien, ils ont de l'impact dans la muqueuse. C'est une tuerie. Franchement, je ne sais même pas pourquoi je ne les ai pas pris avant. Ensuite, j'ai utilisé mes Max & More. Voilà, un jaune pâle et un crème. Voilà, ça aussi, c'est très bien. J'ai utilisé aussi un de chez Sephora. C'est la teinte Rich Copper. Donc, c'est un brun qui est très, très bien aussi. J'aime beaucoup parce que ceci, en plus, ne se taille pas. Il se fait des petits trucs comme ça. Il ira bien quand il y a comme ça. Et en crayon, c'est tout. Ensuite, j'ai utilisé ça et ça, c'est de l'Adobe. Alors, c'est de chez Catrice. C'est le Aqua Ink Lip Liner. Donc, c'est ça. Et la pointe, elle est comme ceci. Je dis que c'est de l'Adobe, mais j'y vais peut-être un peu fort. Ça peut être très bien pour faire un contour. Mais attention, c'est vraiment une texture. En fait, ça fait comme un effet tatouage semi-permanent. Ça s'en va. Mais voilà. Par contre, ils disent qu'on peut faire toutes les lèvres. Non. La pointe sèche assez rapidement. Le produit s'en va assez vite. Et j'ai l'impression que si on passe plusieurs fois, si on ne fait pas attention, ça peut faire des taches sur les lèvres. Donc, c'est une très belle teinte. C'est quelle teinte ? Just Follow Your Rose. Et c'est écrit que c'est semi-permanent. Attendez, je retrouve le français. Couleur lèvres semi-permanent pour des contours précis et pour l'ensemble des lèvres. Enrichi en aloe, en panthénol et en vitamine E pour une coloration long tenue. Sur le cou, on ne le sent pas. Il est agréable. Mais au fur et à mesure de la journée, je me suis rendu compte que ça commençait à me tirer un petit peu ici à l'intérieur des lèvres. Donc, c'est un... Ce n'est pas un super mauvais produit. C'est un mauvais produit, mais ce n'est pas un super mauvais produit. Il y a des atouts. Le truc de faire le contour, c'est très bien. Je trouve le principe comme ça, semi-permanent, très bien parce que c'est vrai que ça tenait assez bien. Ce n'est pas un super stade Maybelline, mais ça tenait assez bien. Ce n'est pas cher, ça. C'est du catrice. Mais voilà, ce n'est pas une réussite, en fait. Je trouve qu'ils doivent améliorer leur truc comme ça. L'embout semble bien, mais ce n'est pas une super réussite. Franchement, non. À revoir, Catrice. Ça, il faut vraiment revoir. Dites-moi un petit peu si vous utilisez ça. Dites-moi comment vous l'utilisez. Peut-être que je l'ai mal utilisé, mais bon, je crois que je l'ai utilisé en vidéo. Ensuite, j'ai utilisé de chez Cover FX le monochromatique blush duo en teinte peach. Je crois que c'est ça. Soft peach. Très beau, très beau. Côté mat, côté lumineux. Très joli. Très joli. Stupéfait. Ça se travaille bien. Ça se fond bien à la peau. J'ai mis un temps à l'utiliser. Moi, je suis fort influencée par les influenceuses. C'est un petit peu leur boulot, on va dire. Mais je crois que ça, c'est Tortue Beauty qui me l'a vendu. Et franchement, très contente. Elle ne m'a pas vendu que ça. Elle m'a vendu aussi le Nude Stick. C'est un anti-cerne que j'ai aussi super aimé. C'est celui-ci. C'est la teinte Nude 2 qui est parfaite pour moi. Et enfin, voilà. J'ai bien aimé le produit. J'ai trouvé que ça se travaillait bien. Je n'ai pas d'énormes cernes, mais j'ai trouvé que ça avait comme fait assez pour moi. En plus de ça, le packaging, je le trouve très bien. Dans un petit truc en métal. Vous avez le miroir ici. Très bien. J'ai acheté ces trucs-là en promo. Je n'achète pas de plein prix. Non, non. Dédier. Mais bon. Mais franchement, j'ai super bien aimé. Et je suis susceptible de racheter une teinte un tout petit peu plus foncée pour moi cet été pour ajouter un petit peu d'anti-cerne de correction quand je mets ma bébé crème, tout simplement. Et ensuite, les deux derniers produits que je vais vous présenter, c'est des pigments libres que j'ai trouvés chez LA Colors. Enfin, dans la boutique Colors & Makeup qui a fermé. J'ai pris toutes les teintes et j'en ai utilisé deux. Donc, c'est de la marque LA Colors. C'est la gamme Iced. Et c'est des pigments comme ça. Donc, vous avez un gris anthracite qui est le glimmer et un vert qui est le Twinkle. Ils sont juste magnifiques. J'ai pris ça. Je n'ai rien fait sur ma paupière sauf mettre ma base et ma poudre, mon fard à paupières beige. Et j'ai mis ça sur toute ma paupière. J'ai travaillé en paupière mobile, en externe. Et en fait, ça a des légers reflets dedans. Et je trouvais que ça m'a fait un super beau truc. En ce moment, je me surprends à faire ça comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai utilisé un seul produit sur ma paupière à part l'eyeliner. Mais je veux dire, j'ai utilisé un seul produit. Et c'est, voilà. Je fais comme ça. Je le remonte. Je le mets en coin externe, en coin interne. Et voilà, ça fait le job. Et je trouve que ça fait très joli. Ça change. On n'est pas obligé d'utiliser 50 millions de produits sur nos yeux. Vous voyez, un seul produit. Je trouve que ça fait super joli. Voilà. Ça, c'était ce que j'ai terminé. Je croyais. Mais non, j'ai encore ça à vous présenter. C'est le Cheek Heat de chez Maybelline New York en teinte Nude Burn. Donc, c'est celui-ci. Alors ça, je n'ai pas aimé. Je ne peux pas vous dire plus. Je n'ai pas aimé. Il faut que je le réessaye. Du fait que je ne l'ai pas aimé la première fois, je n'ai pas voulu l'essayer une autre fois. Ce n'est pas bien. Je sais que ce n'est pas bien. Je vais lui redonner sa chance. C'est un effet gel crème, comme ils disent. C'est un gel crème. Mais je trouve que ça s'est stompé trop. Ça s'est effacé trop. Je ne sais pas. Je n'ai pas su. Je n'ai pas su. Je vais retenter l'expérience. Je vais le... Hop ! Bac a réessayé. Je vais retenter l'expérience. On verra bien ce que ça dit. Mais je ne sais pas. Je vous en ai parlé dans une vidéo, je crois. Je ne sais plus. Écoutez. J'ai pris une semaine et demie de vacances. J'ai tout oublié. Parce qu'ils m'ont oublié. Non. Mais non, voilà. Franchement, je ne sais plus trop. Je me rappelle de la vidéo. Mais je ne sais pas si je l'ai montée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra. Je l'aurai esserré. On verra bien. Mais sinon, voilà. Ça, c'est tout ce que j'ai utilisé ce mois-ci. Ça fait déjà pas mal. Je suis à combien de temps ? Un petit 30 minutes, c'est ça ? Ouais, presque 30 minutes. C'est déjà pas mal, on va dire. Donc, non. Je suis quand même contente parce que j'avance. Dans le fait que je me suis mis comme but d'utiliser un maximum de palettes dans le mois plusieurs fois. Je trouve que j'avance bien dans mes tests. Je trouve que j'avance bien dans mes essais. Et je continue en 2022 à faire ça parce que j'en ai encore. Vous croyez peut-être que je vais vous laisser sans rien ? Mais non ! Et puis, même si un jour, je n'ai plus de palettes à tester, je replonge dans mes palettes. Ça me fait plaisir de replonger dans mes palettes de toute façon. Donc, voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi un petit peu si vous avez essayé certains produits que moi, j'ai essayé. Ce que vous, vous en pensez. Parce que je sais qu'on n'a pas tous les mêmes avis. On n'a pas tous la même peau. On n'a pas tous les mêmes attentes. Donc, dites-moi. Qu'est-ce que vous pensez de vos produits ? C'est un plaisir de savoir. Mais ça, ça va, ça va ! Elle divague, elle divague. Eh oui, en 2022, elle continue ses conneries. Elle continue à parler. Elle continue à faire de la merde. Mais c'est comme ça. C'est pour ça que vous m'aimez. Vous me kiffez. Et je vous kiffe. C'est le principal. Allez, sur ce, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me mettre un pouce bleu. Ça fait énormément de plaisir. On s'agrandit de jour en jour. Et ça, vous savez même pas à quel point ça me met du baume au cœur. N'hésitez pas à vous abonner. Si c'est toujours pas fait, je vous accueille chez moi avec plaisir. Vous êtes le ou la bienvenue. Moi, c'est Céline. On est plusieurs dans ma tête. Et venez découvrir mes multiples personnalités. Yeah ! Allez, je vous fais de gros bisous. Et à la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501